... littéraire, eh bien c'est ce problème de l'universalité de toutes les questions du langage qui touchent à la fois le mathématicien, le critique littéraire, le sociologue pour la compréhension des classes sociales ou des cultures, le psychanalyste pour la compréhension même du fond de notre langage et le biologiste lui-même pour l'histoire de l'information génétique. C'est l'ensemble de ces problèmes que nous allons essayer d'aborder chacun à notre façon. Voilà, si vous voulez, un certain commencement sur lequel maintenant je vous demande d'apporter votre appui ou vos questions de spécialistes. Le problème qui me préoccupe le plus, c'est celui de comprendre pourquoi le langage est devenu une question centrale pour beaucoup de disciplines qui jusqu'ici ne le voyaient que latéralement ou souvent le considéraient comme un de leurs instruments qui étaient donnés comme tel et dont il se servait sans jamais se poser de problème à son égard. Je crois qu'il est très significatif que pour faire comprendre ce que c'est qu'un code, vous ayez été obligé d'employer un exemple finalement aussi compliqué que celui d'un télégramme chiffré. En réalité, le problème central à mes yeux est que tout langage, y compris ce langage quotidien, où nous nous donnons par présupposé comme compris, est préalablement codé. Et en fait, l'expérience par exemple de l'ethnologue nous rappelle que, si je puis employer une expression de philosophe, le malentendu est d'essence, et que la compréhension n'est qu'un cas particulier parmi toutes les situations de malentendu. Par exemple, il suffit de s'être trouvé en présence d'une culture différente de la sienne pour voir que tout ce qui va de soi dans sa propre société devient immédiatement inintelligible et pose autant de questions que le télégramme le plus parfaitement chiffré. Et en fait, on pourrait définir une des tâches fondamentales de l'ethnologie actuelle comme tâche de déchiffrement. Il s'agit de découvrir le chiffre pour lequel des réalités sont immédiatement chiffrées. Ce qui distingue la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la situation d'existence dans un monde familier, de la situation de l'ethnologue, c'est que dans le monde familier, nous avons immédiatement le chiffre que, en présence d'une société différente, nous avons à réinventer, à redécouvrir. Et je pense que certaines théories que je considère comme relativement illusoires reposent sur cette illusion d'avoir immédiatement le chiffre. Et je pense par exemple que les fameux développements sur la communication des consciences devraient être remplacés par des développements sur la communication des inconscients. En fait, si nous communiquons, c'est par la médiation, par l'intermédiaire de cet inconscient que nos apprentissages ont déposé en nous. Par exemple, la langue, qui est cette sorte de troisième interlocuteur qui est présent lorsque nous nous comprenons en apparence de façon immédiate. Et en fait, nous ne nous comprenons jamais en nous regardant dans les yeux. Nous nous le comprenons toujours par l'intermédiaire de ce code, enfin, qui rend possible la communication. Et en fait, me semble-t-il, comprendre, se comprendre, c'est associer le même sens au même mot et les mêmes mots au même sens. Oui, dans cet intérêt universel, et peut-être même un petit peu exagéré, enfin, qui tient de la vogue actuellement, porté au problème du langage, il est évident que le psychanalyste, lui, se trouve dans une situation un peu particulière. Il se trouve dans une situation particulière parce que, finalement, on peut dire qu'il est un des promoteurs. Enfin, je parle du psychanalyste, après tout, c'est Freud, le psychanalyste initiateur. C'est, évidemment, Freud, un des initiateurs de cet intérêt porté sur les problèmes du langage. Il est certain que la psychanalyse a été au point de départ de cet intérêt. C'est dans le langage, dans l'expression du symptôme, dans l'expression du rêve, que le psychanalyste a, pour la première fois, perçu quelque chose qui n'était pas dit directement, qui était dans l'inconscient, en somme, du sujet. Là, je reprends le terme que vous avez prononcé tout à l'heure, mais que je discuterai. Mais, en même temps, le psychanalyste se trouve dans une situation un peu spéciale parce que ce langage, c'est un langage qui pose des problèmes tout à fait différents que, justement, ceux de la communication ou de la transmission d'un message. J'ai été tout à fait frappé par ce que vous avez dit en disant que le malentendu était au point de départ. Eh bien, la découverte de la psychanalyse, c'est d'une part, bien sûr, que le sujet parle à chaque instant et dans mille choses dans lesquelles, d'habitude, nous ne voyions pas une expression, mais qu'en même temps, il est sans cesse dans le malentendu. Il est dans le malentendu par rapport aux autres, c'est évident, mais il est également dans le malentendu par rapport à lui-même, au point qu'on pourrait dire que ce que la psychanalyse a découvert, c'est un langage dans lequel le sujet lui-même ne se comprend pas. Alors, je voudrais justifier l'emploi que j'ai fait tout à l'heure d'un exemple tout à fait clair par rapport auquel Bourdieu et Laplanche, je peux bien les appeler ainsi puisque ce sont mes élèves, Bourdieu et Laplanche m'ont fait remarquer qu'il y avait quelque chose de plus profond et un malentendu plus obscur que celui d'un message chiffré envoyé par l'un d'entre vous à un autre camarade avec le petit canular, la petite plaisanterie que l'aposte ne puisse pas comprendre et que par conséquent on s'entend entre soi. Je voudrais m'expliquer là-dessus. En distinguant ce qui est parfaitement entendu, ce qui est sous-entendu et ce qui est, comment faut-il dire, malentendu, complètement inentendu, il y a là trois choses différentes. Premièrement, le code. La construction mathématique d'un langage artificiel. C'est aussi important dans le problème du langage que la construction de corps chimiques qu'on ne trouve pas sur la Terre. Ça donne une sorte d'exemple, de modèle fondamental de ce que c'est qu'un code. Les mathématiciens ou les logiciens fabriquent des langues artificielles. Ils fabriquent une langue artificielle à partir de certaines expressions. de certains éléments d'expression. Ils combinent ces éléments et déclarent que dans tel cas c'est un non-sens. C'est-à-dire, ça forme une expression bien formée ou une expression mal formée. À partir des expressions bien formées ou mal formées, il y a des expressions qui sont vraies, qui sont des thèses, et des expressions qui sont fausses, qui ne sont pas des thèses. À partir de cette construction qui suppose, bien entendu, un codage au départ et un décodage au retour pour pouvoir l'appliquer à quelque chose de concret, il y a une construction. Laquelle construction est certainement très artificielle, mais très importante pour que nous puissions comprendre qu'il est impossible avec les langues humaines de reconstituer intégralement le code comme on le fait pour une langue artificielle. Non seulement c'est impossible pour les langues humaines et pour le rapport de ces langues entre elles, qui est le problème de la traduction, mais c'est encore impossible à l'intérieur d'une même langue pour des milieux de culture différents, comme Bourdieu l'a montré en ce qui concerne des classes sociales et en ce qui concerne un enseignement. Il y a le malentendu. Il est presque permanent. Mais il y a aussi dans les langues humaines quelque chose qu'il n'y a pas. Dans les langues artificielles ou dans les codages, il y a le sous-entendu. Si je vous dis « donnez-le-moi » parce que vous avez dans la main un crayon ou une plume, « donnez-le-moi », ça pourrait être n'importe quoi. Il y a quelque chose de sous-entendu par rapport à l'expression signifiée, mais c'est sous-entendu d'une manière consciente. Tandis que dans bien des cas, il y a un malentendu qui tient à ce que je ne m'entends pas moi-même. Et à son quelque sorte, il y a une structure originale ou originaire qui m'échappe à moi-même et sur laquelle Freud a attiré notre attention, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il me semble que par cette distinction, nous pouvons déjà apercevoir l'espèce construction d'une langue avec l'expression bien formée, l'espèce du sous-entendu qui se trouve dans toutes les langues humaines, toutes les marges qu'il y a dans un lexte, et le malentendu qui nous entraîne vers l'inconscient par lequel nous ne comprenons pas mieux nous-mêmes que la nature ne se comprend quand elle fabrique des espèces héréditaires. Je ne sais pas comment un autre linguiste que moi réagirait à tout ce qu'il entend ici, mais moi je suis positivement effrayé de toutes les questions que vous posez à la linguistique sans que nous nous demandions d'abord si elle est compétente pour les résoudre. Par exemple, depuis Saussure-Augouin, nous nous méfions extrêmement de croire que quand nous décrivons des systèmes de signes, les règles que nous trouvons puissent fonctionner pour des systèmes d'indices et ce que M. Bourdieu cherche dans les cultures qu'il étudie et chez les peuples dont il analyse les cultures, c'est, me semble-t-il, des systèmes d'indices et ce n'est pas sûr que la linguistique, toute cuite, disons, puisse être transportée sur la table sociologique. Et pour vous, et pour vous, M. Laplanche, le problème, c'est celui-ci, vous traitez le langage comme une masse dans laquelle, exactement comme tout autre médecin, vous cherchez des symptômes. Est-ce que la linguistique qui dit ce qu'elle dit et dit ce qu'elle croit avoir découvert dans des systèmes de signes, est-ce qu'elle peut être transportée ici et maintenant dans l'analyse des psychanalystes ? Je n'en suis pas sûr. J'ai vu d'ailleurs avec plaisir que vous faisiez des réserves sur l'utilisation de la linguistique dans ces domaines. Quand nous parlons, ou quand je parlais, moi, de l'histoire brusque, de l'explosion brusque d'intérêts de toutes sortes de sciences pour la linguistique, je pensais justement que cette histoire mérite d'être analysée, qu'on trouverait peut-être à justifier assez largement le mot que vous employez qui était le mot vogue ou le mot mode. Il y a une vogue linguistique, une mode linguistique. C'est un problème d'histoire. Cette histoire n'est pas faite. Ce que je peux vous dire à ce propos, ce ne sera que des impressions de linguistes. Ce n'est pas nouveau. C'est une chose très importante pour nous. Nous pourrions avoir le sentiment qu'après tout, nous sommes à une époque extraordinaire, que brusquement on découvre l'intérêt d'une science et que toutes les sciences se mettent à emprunter à la linguistique. Mais dans l'histoire de la linguistique elle-même, nous voyons par exemple, à la fin du XVIIIe, les gens qui s'intéressent aux langues emprunter à une science dont les modèles ont l'air de fonctionner. C'est la paléontologie, le comparatisme. À ce moment-là, le comparatisme ne n'est pas comme un coup de tonnerre dans le ciel serein chez les linguistes. L'idée de comparer les langues les unes aux autres. L'homme dont il parle toujours, et quand il n'en parle pas, l'homme qu'ils ont dans la tête, c'est Cuvier. Essayez de voir si on ne pourra pas retrouver la préhistoire des langues, il n'emploie pas encore le mot, exactement par les mêmes genres de comparaisons grâce auxquelles Cuvier a ressuscité des animaux préhistoriques. Puis, à une autre époque, une autre science apparaît au premier plan. Ces modèles, comme nous dirions aujourd'hui, fonctionnent, donnent des explications remarquables. C'est les sciences naturelles. À ce moment-là, tous les linguistes se précipitent sur la langue qui fournit des modèles et on explique la langue par l'organisme naturel. Le mot organismus règne dans toute la linguistique allemande nouvelle, dans tout le comparatisme allemand, jusqu'au moment où on s'aperçoit, vers 1875, qu'on s'est embarqués sur une fausse piste. Puis, c'est la psychologie qui devient la science vedette. À ce moment-là, tous les linguistes se précipitent vers l'explication psychologique. Aujourd'hui, la linguistique bénéficie à son tour de ce rôle de science vedette. Il se peut que le bilan qu'on doit en faire ressemble un peu à celui peut-être qu'on a fait de l'emprunt précipité des concepts biologiques au XIXe siècle pour résoudre des problèmes linguistiques. Puis, l'emploi précipité qu'on a fait vers la fin du XIXe, aussi à la psychologie, pour résoudre des problèmes linguistiques. C'est en cela que je vois une part de mode, une part de vogue, qui n'est pas bienfaisante pour nous. Parce que nous aimerions mieux qu'on étudie solidement et profondément la linguistique et qu'on déluite bien les zones où elle s'applique. Je voudrais tout de suite rassurer le linguiste. Enfin, je pense que l'ethnologie et surtout l'ethnologie de la vie quotidienne fait un abus considérable de l'analogie linguistique qui n'est souvent qu'une métaphore, parfois poétique. Il me semble que ce qui est important, c'est de retenir ce qui est le postulat fondamental des sciences de l'homme, c'est-à-dire le postulat d'intelligibilité. Et en fait, ce que l'ethnologue ou le sociologue retiennent, c'est qu'ils doivent postuler qu'il y a du sens dans ce qu'ils ont à comprendre pour se donner une chance de le comprendre. Et ils doivent postuler que le matériel dont ils traitent est chiffré pour se donner comme fin d'en chercher le chiffre. C'est tout. Et l'ethnologue ou le sociologue ne se donnent pas plus. Et je pense que le fait central est que nous observons des malentendus sur le code, plus exactement des malentendus qui tiennent au fait que les gens qui croient s'entendre utilisent pour s'entendre des codes différents. Bon, je pense que ce que nous appelons l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de ramener les comportements, d'interpréter les comportements d'une autre culture par référence au code qui est celui de notre culture, l'ethnocentrisme est une illustration parfaite de cette illusion de l'absence de code qui est en fait la racine du malentendu. Et je pense de même qu'il y a un ethnocentrisme de classe qui porte les individus dotés de la culture savante, de la culture cultivée, à croire que cette culture est donnée à tous et que du même coup, leur parole est immédiatement intelligible de tous. Voilà, alors écoutez, je voudrais quand même me justifier puisque je suis hélas le spécialiste des généralités comme philosophe. Pourquoi est-ce que j'abuse de ce mot langage ? Tout simplement, vous venez de dire qu'il faut vous accorder le postulat d'intelligibilité, c'est-à-dire le postulat de la recherche d'un sens. Et moi, je suis bien obligé comme philosophe de dire que je ne peux parler de sens, de langage, qu'en en parlant. Et que le langage est en quelque sorte l'instrument universel et que même une raison qui échapperait au langage, je dis ça, c'est un irréel, elle n'échappe pas au langage, car pour parler du langage, il faut encore le langage. De telle sorte que nous sommes ici au centre de tous les problèmes. Et s'il y a des métaphores, poétiques, disiez-vous, ou en tout cas s'il y a des métaphores, des déplacements et des analogies qui sont risquées, c'est encore avec les moyens du langage que nous sommes amenés à les traduire. C'est mon instrument universel, je n'en ai pas d'autre. L'expression linguistique et la pensée sont intimement liées de telle sorte que je ne peux penser sur le langage qu'avec le langage et que je n'en sortirai jamais. Naturellement, il ne s'agit pas ici d'un langage codé d'une information. C'est pour ça qu'on peut prendre comme exemple le télégramme que vous envoyez à quelqu'un avec un chiffre. Mais ça, vous le faites à partir de la langue que vous parlez et de cette langue que vous parlez jusqu'en ses profondeurs, vous ne pouvez jamais décoller. C'est impossible. De telle sorte que je ne peux pas éviter de parler le langage du langage. Je ne peux pas en parler d'autre. Quand même, on peut y réfléchir au lieu de croire comme les gens qui sont bien portants que la bonne santé ne s'étudie pas. Le danger, c'est que le langage nous est tellement immédiat que des gens qui ne diraient jamais un mot de médecine avant d'avoir au moins consulté un petit dictionnaire médical pensent que le langage étant aussi naturel que la respiration, ils peuvent parler du langage et peuvent le considérer comme un donné sur lequel il est inutile de réfléchir. Je suis bien loin de penser comme vous. Non, non, non. Je suis bien loin de penser comme vous puisque j'ai le sentiment depuis que je m'efforce d'apprendre les diverses techniques du langage, de les apprendre, de me mettre au courant. Je découvre que je parle avec des termes nouveaux empruntés à la linguistique et que je retrouve les mêmes problèmes que je retrouvais en philosophe avant d'en avoir pris conscience. Je voudrais un seul exemple. Pour parler d'une langue, il faut une métalangue. Pour parler d'un langage, il faut un métalangage. Eh bien, c'est le problème de la réflexion, croyez-moi. C'est le même. Mais nous pouvons l'exprimer sous une autre forme. Et nous rencontrons avec le rapport de la langue et de la métalangue les mêmes problèmes philosophiques que les élèves rencontrent en cagnes ou en hippocagnes et dans leurs études philosophiques avec la réflexion et la valeur de la réflexion et les limites de la réflexion. Nous le rencontrons avec d'autres termes qui est le langage et le métalangage. Et notez bien que pour la langue courante, le métalangage, c'est encore la langue. C'est la langue quotidienne qui est le métalangage de la langue. Votre spécialité, c'est d'ouvrir des gouffres à chaque phrase que vous prononcez. Et moi, je voudrais bien passer entre ces gouffres. Par exemple, le problème me préoccupe d'une manière beaucoup plus historique et moins philosophique. Nous sommes à une certaine époque donnée en France, en 1966, où les gens ont découvert que beaucoup de problèmes passent par une connaissance plus exacte du langage. Quand je parlais, comme je l'ai fait il y a un instant, je voulais attirer l'attention pas sur les gens de notre âge qui ont fini, si on peut dire, leur éducation, bien qu'elle soit permanente pour chacun d'entre nous, mais sur ceux qui vont venir et qui vont avoir à résoudre les problèmes que nous posons. Nos élèves. Probablement. Et ils ont une chance, ils ont une très grande chance. En ce moment, tous les gens qui s'occupent du langage, ou presque, soyons pas méchants, mais soyons assez objectifs, ont dû court-circuiter le moment de leur formation linguistique. Ça n'existe pas dans le curriculum, la formation linguistique d'un Français. Il a donc fallu, chacun s'avère ce devant que c'était un instrument dont il n'avait pas le maliment, qu'il jette la main droite à gauche, attraper un peu de linguistique par-ci, beaucoup de linguistique par-là, se faire une espèce de syncrétisme rapide pour aborder ses propres problèmes. La génération qui va venir va avoir le temps d'absorber la linguistique comme on absorbe les mathématiques ou la statistique comme un instrument de travail qu'elle pourra après réemployer en psychanalyse, réemployer en sociologie, réemployer aussi en philosophie, sans doute, si je suis impérialiste, vous me le direz tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut, on peut maintenant se donner des connaissances linguistiques aussi solides que celles qu'on acquiert dans d'autres certificats purement universitaires et qui fournissent l'instrument de travail que nous, nous avons dû apprendre un peu de briques et de brocs. Laquelle, permettez, je vous interromps, je me permets, alors, quelle est la linguistique qu'il faut que j'apprenne ? Je ne suis pas du tout embarrassé pour répondre, je crois que l'essentiel, c'est de commencer par n'en apprendre qu'une d'une manière exhaustive et cohérente. À partir de ce terrain de décollage, on pourra juger les autres, on pourra critiquer celle dont on est parti. L'essentiel, c'est surtout, l'essentiel, à mes yeux, le professeur de la linguistique générale, c'est le syncrétisme au départ. Nous venons d'écouter un dialogue entre des spécialistes sur le thème du langage et nous avons relevé deux points de difficulté du strict point de vue du vocabulaire. Tout d'abord, la différence qui existe entre le système de signes et le système d'indices. Et ensuite, la question qui se pose à propos du terme métalangage. Tout d'abord, pour le système de signes, c'est un système conventionnel qui repose donc sur des accords tacites. C'est ainsi que si un Allemand est dans une discussion avec quelques Français, s'il ne connaît pas, bien entendu, la langue française, il ne comprendra pas. Voilà ce que signifie un système de signes. Le système d'indices, par contre, fait partie d'une totalité, d'un ensemble. Il ne peut pas être compris tout seul. Ainsi, si l'on trouve la casquette d'un criminel, la casquette en soi n'a pas de valeur. On ne peut véritablement comprendre ce qu'elle est que si l'on a, si on peut l'intégrer dans un ensemble, à savoir, relativement au criminel. À propos du second point de difficulté, le métalangage, c'est un langage sur le langage. Ainsi, la grand-mère, tout simplement, est un métalangage puisque dans ses analyses syntaxiques, elle réfléchit sur le langage. Le métalangage est un langage réflexif. Je crois que ces deux points de vocabulaire sont élucidés. Alors donc, à présent, je crois qu'on peut se poser les problèmes, les problèmes décisifs. On peut se demander quels sont les problèmes décisifs qui ont été posés par cette discussion. Il m'a semblé que les problèmes décisifs, c'était précisément que le langage qui est fait pour l'expression, c'est-à-dire pour l'explicitation, est toujours une part énorme d'implicite qu'il y a toujours dans le langage des sous-entendus et des malentendus. Il me semble que le problème de la discussion, c'est plutôt le fait que nous avons tous l'illusion d'une absence de code. Nous nous avisons sur les moyens de communication, finalement. À l'origine de toute communication, il y a un code et nous le méconnaissons. Alors, vis-à-vis d'autrui, cela entraîne, justement, ces malentendus, ces sous-entendus, enfin, avec diverses nuances. C'est un fait, le code est... enfin, en tant que système de signes, il est artificiel, il est conventionnel. Mais le plus important, c'est le fait d'abord qu'on ne se rende pas compte de son existence. On a l'impression même qu'il n'existe pas. Quand on parle à quelqu'un, on croit que c'est... que toute communication est consciente, qu'on dit exactement ce qu'on voulait dire, alors que finalement, on parle, mais on peut interpréter notre langage de façon différente. Et ce n'est pas tout à fait nous qui parlons dans ce que nous disons. c'est-à-dire qu'on prend le langage pour une cause alors qu'elle n'est qu'une conséquence. D'acte acquis précédemment. Et le code est une expérience personnelle. Enfin, chaque mot est le fruit d'une expérience personnelle. Enfin, le contenu qu'on donne à chaque mot, c'est le fruit d'une expérience personnelle. Donc, même si chacun avait une connaissance réflexive du code, il ne pourrait pas non plus y avoir de communication parce que dans... même dans les signes du code, chacun met un contenu différent. Eh bien, un nouveau problème qui se soulève maintenant, c'est... c'est à propos de la phrase la compréhension est un cas particulier du malentendu sur lequel nous allons essayer d'apporter quelques explications. Surtout, demander des explications. Surtout, demander des explications. Enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que le malentendu soit essentiel. Oui, c'est originaire. Et que ce soit la compréhension que c'est contingente. Finalement, ça se montre par exemple, quand on veut traduire une langue, on se rend bien compte qu'une traduction n'est jamais exactement le mot qui colle avec le mot de l'autre langue. Mais je ne comprends pas bien comment on peut dire que la compréhension soit vraiment un cas particulier du malentendu parce que quand même quand on parle avec quelqu'un, même si on est français et qu'on parle anglais, on arrive à se faire comprendre en anglais, en fait. La compréhension est quand même plus fréquente qu'au contraire. En somme, le point où il y aurait véritable compréhension serait dans une intuition et non plus, cette fois-ci, dans un langage explicite. Oui, mais la pensée, ça se trouve toujours au niveau du langage. On peut se demander aussi quelle est l'extension du mot langage. Parce qu'on voyait quand les professeurs parlaient entre eux, chacun, il voulait délimiter d'une certaine façon le langage et on peut vraiment se demander où est le domaine du langage, quelles sont ses limites. Il me semble que vous voyez trois questions. Je passe le vocabulaire, monsieur, vous avez très bien éclairé. Mais je crois que vous voyez trois questions. L'une, mademoiselle, c'est la première. Vous avez parlé de l'incompréhension, mais du point de vue pur et simple, non pas de l'incompréhension, de cette sorte d'incompréhension qui viendrait d'un primat du silence ou de l'intuition ineffable, mais l'incompréhension qui vient simplement du fait que nous ignorons que nous utilisons un code. Ça, je crois que c'est le premier point, mademoiselle. Puis, il y en a deux autres qui vont ensemble. Il me semble que vous êtes un petit peu tourmenté, est-ce que je me trompe ? Tourmenté ou au contraire satisfait par l'idée que il y a une sorte, si vous voulez, de condamnation du silence, de l'inéffable. Certains, enfin, je ne sais pas si vous êtes satisfaits ou mécontents, mais il me semble que ça tourne autour de ça. Autrement dit, autour de l'idée de la communication entre personnes. C'est bien ça ? Le problème tourne autour dans votre discussion sur la question de la communication entre personnes. Et enfin, la troisième question, c'est ce que vous venez de dire, mademoiselle, je crois, c'est l'idée de l'extension du langage et cette sorte d'extension condamnée, vous semble-t-il, à la fois par le professeur Mounin et par le professeur Bourdieu. C'est à peu près ça ? Il me semble que ce sont ces trois questions peut-être que vous voudriez vous faire poser tout à l'heure ou enfin sur lesquelles vous vous disiez peut-être... Des exercissements. Des exercissements, oui. Dans la série animée par Madame Dina Dreyfus, inspectrice de l'Académie de Paris, assistée par Alain Badiou, Marie-Hélène Lavallard, Camille Pernault, Pierre Trottignon, c'était la première émission sur le langage. Prise de vue à l'American Center for Students and Artists à Paris. Images Georges Meunier et Daniel Sarad, son Georges Dadoun, script Marie-Vaune Blais, montage Josette Jourdan, assistant réalisateur Jean-Jacques Chac-Mendès, réalisation Jean Flechet. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai été très impressionné par ce qu'on dit tout à l'heure dans leur discussion, les élèves. En effet, lorsque l'on dit que la compréhension immédiate est un cas particulier sur fond d'une foule de situations d'incompréhension, ce que je veux dire, ce n'est pas que chaque individu est le détenteur d'une sorte de code personnel qui serait façonné par son expérience, mais plus précisément que chaque individu communique avec les autres par l'intermédiaire d'un code collectif tel que la langue, code qu'il a en commun avec tous les gens qui ont reçu la même formation, la même éducation. Et du même coup, il me semble qu'il faut rompre avec un certain type de discours confus sur la fusion des consciences, il faut rompre tout à fait nettement avec le discours spiritualiste sur la communication des consciences comme manière de se regarder les yeux dans les yeux. Je pense en fait que l'apport de la linguistique, qui représente je crois une rupture avec cette idéologie que je dénonce, l'apport de la linguistique consiste à nous rappeler que la communication est toujours médiate et qu'elle s'accomplit par la médiation de ce troisième personnage, qui est un personnage collectif, à savoir la langue. Et du même coup, le problème central, dans beaucoup de situations, devient de savoir pourquoi les individus oublient que leur communication est médiate, pourquoi ils peuvent croire qu'ils se comprennent immédiatement les yeux dans les yeux. Et là, je prendrai un exemple qui semble éloigné de notre discussion, mais qui en est en fait tout à fait proche, l'exemple de la perception de l'œuvre d'art. Lorsque nous interrogeons des visiteurs de musées appartenant à des milieux populaires, ils y sont fort rares, je le précise, sur l'expérience qu'ils ont de l'œuvre d'art, ils disent immédiatement qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas la langue dans laquelle s'expriment les artistes. Autrement dit, ils ont immédiatement le point de vue qui est celui du sociologue, alors que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on va vers des sujets cultivés, plus l'inconscience de l'inconscient qu'ils engagent dans leur compréhension s'accroît. Et on voit apparaître ce que j'appelle l'illusion charismatique, c'est-à-dire l'illusion selon laquelle la compréhension de l'œuvre d'art serait une sorte d'effet de la grâce. Et cette illusion s'exprime de façon manifeste chez les plus cultivés, par exemple chez les conservateurs de musées, qui croient que l'œil neuf, comme ils disent, peut déchiffrer immédiatement une peinture, par exemple, peut en avoir une compréhension immédiate, alors qu'en réalité, l'œil neuf de ceux qui n'ont rien appris, et en particulier qui n'ont pas appris à voir, ne voient rien. Oui, moi j'ai été frappé par votre utilisation du terme d'inconscient ou d'inconscience, d'ailleurs vous venez de dire à l'instant inconscient, c'est non pas inconscient. Évidemment, on est tenté de définir dans les sciences de l'homme l'inconscient comme ce qui est en somme par deux vers nous, comme une sorte de code, à quelques niveaux qu'il soit pris, un code dont tout le monde se sert, une véritable règle du jeu, dont chacun se sert pour s'exprimer, et qui structure en somme notre langage commun. Il est certain que nous, lorsque nous parlons d'inconscient, nous ne parlons pas de cet inconscient-là, nous ne parlons pas des règles du jeu, aussi bien, ça peut être aussi bien les règles d'un sport, les règles de la politesse, ou même ces sortes de règles du jeu, qui sont les règles du, du, de notre langage. Je pense que ce niveau-là également, nous devons l'envisager, mais nous ne le retrouvons qu'à travers toute une série de médiations très importantes. Comment est-ce que... Oui ? Donc je pense qu'il est important de distinguer précisément les deux niveaux, enfin, cet inconscient impersonnel, dont parlent, je crois, les sociologues, les ethnologues et les linguistes, et cet inconscient personnel dont vous parlez. Oui, il est important de les distinguer, quitte ensuite à les retrouver, quitte ensuite, par une série de médiations, d'intermédiaires, à retrouver ce problème de l'inconscient comme structure générale, comme structure sociale, comme structure ethnographique. Comment est-ce que nous, nous abordons le langage et le problème de l'inconscient ? Évidemment, nous l'abordons sur le plan de l'individu. Tout à l'heure également, on parlait de symptômes. Il est certain que ce que la psychanalyse a apporté par rapport aux symptômes, c'est que justement, elle ne l'envisage plus comme un indice. Prenez un symptôme courant d'une névrose, qui est une paralysie, c'est le symptôme classique, prenez la paralysie d'une main chez une hystérique, eh bien, envisager cette paralysie comme un symptôme, c'est tout simplement, en effet, savoir que nous avons affaire à une hystérique qui pourra présenter également tel ou tel symptôme et qui pourra être traitée de telle ou telle façon. C'est là la valeur de symptôme. La découverte psychanalytique est tout autre. Elle découvre que cette paralysie d'une main a un sens, que c'est un certain discours, que c'est l'expression d'un certain désir. En d'autres termes, cette main, si elle est paralysée, c'est parce qu'elle pouvait servir à certaines manœuvres, à certaines manœuvres, disons, érotiques, par exemple, à certaines manœuvres également agressives, et que, si elle est paralysée, c'est à la fois pour exprimer le désir et pour l'interdire. C'est donc comme un véritable discours que le symptôme nous apparaît, ce n'est plus du tout au sens des sciences, ni naturelles, ni même des autres sciences de l'homme. Oui, mais alors, en somme, ce qui vous rapproche, c'est que votre symptôme a un sens. Notre symptôme n'en est plus un, il est un discours. Mais ce sens, toutefois, est totalement ignoré du sujet. Il est totalement ignoré de l'individu, bien qu'il pourra être récupéré un jour ou l'autre. Précisément, et c'est là tout le problème. C'est que c'est un discours qui, non seulement, est ignoré du sujet, mais qui n'est adressé à personne. Une autre compréhension de l'hystérique, c'est de penser, par exemple, que l'hystérique joue la comédie, que si elle est paralysée de sa main, c'est pour qu'on lui dise quelque chose là-dessus. Ça n'est pas le cas. C'est un discours. Ce n'est pas un bénéfice. Ça, ça peut être un bénéfice secondaire. Ça peut être ce discours de la main paralysée. L'hystérique continue à l'avoir, même si elle est seule. Elle ne l'adresse au départ à personne. Oui, mais ce qui fait que pour vous, c'est un langage, et pas seulement un symptôme, c'est parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui traduit une maladie, comme la fièvre. Il s'agit de quelque chose qui a un sens. C'est d'une part pour cela, mais c'est aussi parce qu'au cours de la cure, ce langage qui n'était adressé à personne, devient adressé à quelqu'un et peu à peu entre dans un discours. Parce qu'il pourra y rentrer. Parce qu'il pourra y rentrer, parce qu'il pourra être, à un certain moment, devenir communication. Si vous permettez, c'est une parenthèse. Il se trouve que les biologistes, à l'heure actuelle, parlent lorsqu'ils envisagent les cellules sexuelles. Ils parlent d'un certain nombre d'architectures, de signes qui constituent un langage, lequel gouverne et commande les formes que prendra l'individu. Ces formes ont un sens, puisque nous le récupérons ensuite, c'est-à-dire nous le comprendrons ensuite comme un sens. Est-ce que c'est la même chose, cet inconscient, que l'inconscient de votre individu, ou pas ? Non, non, c'est plus parce que justement, cet inconscient va pouvoir redevenir communication, va pouvoir rentrer dans un dialogue à un certain moment. Tandis que l'ensemble des architectures qui gouvernent ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire des éléments à partir desquels se constituent l'hérédité et le maintien de l'espèce, ne sera jamais récupéré comme communication, bien qu'il le soit par l'homme, qu'il comprend aujourd'hui. N'est-ce pas ? Tandis que votre malade verra un jour le contact s'établir, c'est-à-dire ce qui jusque-là était un sens totalement inconscient redeviendra une communication. Mais attention, c'est une attitude réflexive et après coup... J'ai toujours envie de dire la même chose, moi, quand je vous entends. C'est-à-dire que je me convainc de plus en plus que la linguistique est une science de patience, de minutie, et qu'elle est toujours désireuse tout au moins dans le temps présent d'aller beaucoup moins vite que vous voudriez de la faire galoper pour les besoins de vos propres disciplines. Pour nous autres, nous en sommes toujours à Saussure qui disait la sébiologie est une science... Ce serait la science générale des systèmes ou des moyens de communication des hommes entre eux. La linguistique en serait peut-être la partie la plus importante, la partie privilégiée, mais elle n'en serait qu'une partie. Et cette sébiologie, nous devons bien dire sans aucune acrimonie contre ceux qui ont commencé à la faire qu'elle est toujours à faire. Je ne suis pas sûr que l'interprétation de tous les phénomènes que vous étudiez en psychanalyse ne relèverait pas d'une sébiologie plutôt que d'une linguistique. Parce que pour les linguistes, et ça entraînerait dans un discours un peu particulier, il y a un progrès qui a été fait au moins depuis 25 ans, c'est que le langage a des fonctions différenciées. Et nous aimerions bien qu'on les différencie toujours. Lorsque nous sommes à peu près d'accord, je crois à tous les linguistes d'aujourd'hui, sur le fait que la fonction centrale sans laquelle le langage n'existerait pas en tant que tel, c'est la fonction de communication qui est une fonction essentiellement sociale. Qu'à côté, le langage qui est un instrument polyvalent puisse être utilisé à d'autres fins, c'est certain. Il peut être utilisé pour manifester le sujet lui-même dans certaines maladies ou aussi dans dans les formes artistiques, par exemple, dans simplement les mouvements d'humeur de l'individu. Et lorsque nous le voyons comme instrument de communication, nous sommes sur un terrain solide parce que, et c'est là, peut-être qu'on pourrait commencer à discuter, le langage, lorsqu'on le définit en tant qu'instrument de communication entre les hommes, on fournit aussi des critères de vérification, ce qui préoccupait nos auditeurs ce matin sur l'intercompréhension. Quand je dis « Nicole, apporte-moi mes pantoufles », l'intercompréhension fonctionne à tous les coups dans un groupe de locuteurs de langue française. Eux se préoccupaient justement des limites de cette intercompréhension. Mais avant de s'occuper des limites, il faut s'occuper de l'immense quantité des communications qui, dans la journée, pour téléphoner, pour manger, pour nous réunir, car enfin c'est un triomphe de la communication, même pour ceux qui ne croient pas à la communication des consciences, que c'est 25 personnes qui sont ici se trouvent à cet endroit pour parler de ce sujet et en parlent. Croyez-vous qu'il n'y a pas un malentendu fondamental parce que je dis « Nicole, apporte-moi mes pantoufles ». Je ne crois pas. Je ne crois pas. On ne vous apportera jamais un micro ni une montre. Et pour nous, la communication, c'est très humble peut-être pour un psychanalyste. Mais si on veut faire l'économie de cette étape d'analyse extrêmement humble, on ne saura rien sur le langage. On continuera à écrire des romans sur le langage. Permettez-moi une seule question. La communication est certainement une fonction fondamentale, mais on communique sur quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une question de communication, il y a une question, comme on dit, de message, ou si vous voulez, de contenu de la communication. La communication ne doit pas être seulement la communication entre deux locuteurs, entre celui qui émet et celui qui reçoit. Elle doit être encore tout un contenu qui est émis. Le problème du contenu de la communication est tout aussi important que le problème de la communication. Sur ce point, je pense qu'on peut faire une réponse de fait. Le fait de parler pour ne rien dire, c'est encore parler pour dire quelque chose, pour dire que l'on parle plutôt que de se taire. Je pense que c'est là un des faits fondamentaux sur lesquels les sociologues et les ethnologues ont réfléchi. Je pense que, par exemple, la prohibition de l'inceste peut être décrite comme la prohibition du fait de parler tout seul. L'incestueux est celui qui parle tout seul, qui, au lieu de communiquer cette parole qu'est la femme qui lui a été attribuée par la biologie... Métaphore. C'est une métaphore, sûrement. C'est une métaphore. Non, non, non. Parce que vous êtes en train de prendre des communications qui n'ont pas une visée objective, ce que un philosophe appelait les actes non-objectifs. Ça veut dire simplement ceci, que l'expression ne renvoie qu'à elle-même. Vous êtes en train de prendre des cartes où, au lieu de communiquer quelque chose du monde de l'un à l'autre... Car vous m'avourez qu'il y a trois termes dans la communication. Celui qui parle, celui qui reçoit, et le contenu. Ce contenu compte bien dans le langage. Oui, bien sûr. Mais vous êtes en train de prendre un exemple de communication où la communication se prend elle-même. Oui, mais du point de vue du sociologue ou de l'ethnologue, ces phénomènes ont une importance énorme. Des phénomènes comme la fête, des phénomènes comme l'échange, l'échange de dons, des phénomènes comme l'échange de défis et de ripostes dans l'échange d'honneur, etc. Ce sont typiquement des phénomènes de communication pour la communication dont le contenu est précisément la communication mais qui ont une fonction sociale éminente en ce qu'ils ont pour fonction de dire qu'on communique plutôt que de ne pas communiquer, que l'on fait donc partie d'une communauté que l'on crée une communauté par l'acte de communication. Et je pense que une foule de phénomènes sociaux serait inintelligible et absurde purement si on ne faisait pas intervenir cette fonction déterminante à savoir d'établir des relations plutôt que de ne pas en établir. C'est-à-dire qu'il y a un impératif social fondamental et je crois que c'est le sens du tabou de l'inceste ou de l'impératif par exemple de l'interdiction du prêt à intérêt enfin une foule de conduite ont le même sens à savoir il faut parler. Alors je pense à vous non parce que je pense simplement à un exemple allant l'autre jour voir une pièce de Ionesco sur la scène je n'ai pas vu de Ionesco mais dans la queue qui attendait devant le théâtre français tout le monde faisait du Ionesco c'est-à-dire parler pour parler on récitait des lieux communs en vue d'établir un échange pendant la temps vous venez de prononcer Ionesco était dans le public vous venez de prononcer le mot lieu commun enfin le mot lieu commun était une merveille enfin les lieux communs sont précisément les terrains communs les terrains de rencontres à propos desquels on peut parler pour ne rien dire enfin je pense par exemple au roman de Nathalie Sarraute enfin qui sont tout au long enfin des tissus de lieux communs enfin lieux communs qui rendent possible l'existence de groupes sociaux qui n'auraient pas grand chose à se dire s'ils avaient à se dire du contenu mais là je pense que vous ne verriez aucune objection à dire qu'en effet là nous sommes dans un domaine qui est celui d'une science générale de la communication c'est à dire dans le domaine d'une sémiologie et non pas en effet dans le domaine de la linguistique ça nous vous l'accordons tout à fait volontiers nous sommes d'emblée nous sommes d'emblée plongés dans des systèmes de signes dont la science attention de signes ou de symboles ou d'indices ou de symptômes attention mais nous sommes quand même dans des systèmes nous sommes quand même dans des systèmes de signes qui conservent certaines caractéristiques qui les rapprochent malgré tout du langage il est certain que le tabou de l'inceste c'est l'obligation d'échanger avec quelqu'un d'autre et là nous rejoignons un certain nombre de systèmes symboliques qui sont peut-être d'ailleurs eux à la racine de cet inconscient individuel dont nous parlions tout à l'heure il est certain que pour nous l'inconscient individuel retrouve un certain nombre de structures qui elles sont des structures profondément inter-individuelles je ne dirais pas sociales parce que c'est peut-être un terme que je n'aime pas beaucoup bon nous retrouvons notamment des structures qui sont celles des fantasmes nous parlions tout à l'heure d'un symptôme un symptôme qui exprime quelque chose exprime toujours un désir et le désir d'un individu est mis en scène dans un certain fantasme où le sujet se raconte il peut se le raconter en mots et consciemment souvent on sait qu'il se l'est raconté ou on peut reconstruire la façon dont il se l'est raconté il se raconte une certaine scène qui lui apporte une certaine satisfaction et bien ces fantasmes sont évidemment éminemment individuels mais retrouvent néanmoins des structures collectives nous savons qu'il n'y a pas une infinité de fantasmes ou en tout cas nous savons qu'il y en a un certain nombre je ne dirais pas d'archétypes mais de types il y a comme disait Freud un certain nombre de fantasmes originaires par exemple les fantasmes dits de la scène primitive ou encore le fantasme dits de la castration et bien c'est à travers ces fantasmes structures toujours semblables que l'inconscient individuel va rejoindre des structures collectives et bien il m'est arrivé souvent et d'une façon inconsciente de répéter inconsciente c'est pour vous monsieur de répéter un verre de Paul Valéry vous savez c'est le début de la jeune parc et le début de la jeune parc c'est une sorte d'attaque qui pleure là sinon le vent simple avec diamants extrêmes mais qui pleure c'est proche de moi même au moment de pleurer or quand je répète sévère malgré moi au lieu de dire qui pleure je dis qui parle cette question je voudrais vous poser qui parle quel est le sujet parlant le linguiste c'est celui que je suis vous répondra d'une manière très simple il vous dirait c'est le locuteur qui parle c'est une manière très simpliste de répondre mais au fond plus je vous écoute et plus je suis parlé et je suis frappé du fait que cette place cette place centrale que les problèmes du langage occupent dans les sciences humaines d'aujourd'hui c'est pas la linguistique qui l'a revendiqué à la différence de beaucoup d'époques scientifiques où une science arrive avec ses conquêtes dont elle est fière avec son impérialisme et dit à partir de maintenant c'est avec moi qu'on va compter c'est à partir de moi qu'on va tout organiser nous sommes assez satisfaits plutôt disons une formule plus modeste moi je suis assez satisfait quand je dis que la linguistique pourrait être une bonne science auxiliaire de toutes vos sciences spéciales tandis que ce qu'on attendrait d'elle c'est qu'elle apporte une baguette magique je vous dis donc quand vous vous posez la question qui parle nous disons c'est le locuteur et nous nous posons des problèmes très simples et nous avons la conviction que si on ne répond pas à ces problèmes très simples on ne résoudra pas vos problèmes nous pensons qu'on ne les résoudra pas si on ne commence pas par apprendre simplement ce que c'est qu'un locuteur et un auditeur et simplement par exemple si on n'apprend pas que c'est la pratique qui établit que le langage est un moyen de communication je suis sûr qu'on m'a compris quand on exécute ce que j'ai dit ce qui fait ce qui est une manière très indirecte mais très efficace de montrer que vraiment la fonction centrale du langage c'est la fonction de communication très bêtement peut-être matérielle pour un philosophe très discursive et très lourde pour un poète mais c'est à partir de cela qu'on comprendra les autres donc je revendique une place très modeste pour la linguistique et je crois que si elle était une bonne science auxiliaire elle aurait rempli tous ses devoirs dans la mesure où elle en a vis-à-vis des sciences qui se présentent à sa porte en ce moment en attendant d'elle peut-être plus qu'elle ne se sent capable d'apporter aujourd'hui vous êtes trop modeste vous êtes trop modeste une seule phrase si elle ne la discuterait pas c'est que votre linguistique n'a pu se développer et atteindre une telle profondeur nous lui demandons aujourd'hui quelque chose que parce qu'elle a utilisé des tas de choses s'il n'y avait pas eu les mathématiciens s'il n'y avait pas eu les psychanalystes s'il n'y avait pas eu tout cela je ne sais pas ce que deviendraient les grammaires génératrices je ne sais pas ce que deviendraient les statistiques de mots qui se suivent votre linguistique a emprunté beaucoup de choses à tout ce qui était autour d'elle et aujourd'hui vous dites très modestement pardon pardon nous nous occupons d'un tout petit domaine ceci dit c'est tout ce que je voulais dire vous êtes trop modeste vous êtes modeste mais vous dites parfois des choses significatives et vous avez fait tout à l'heure un lapsus mon dieu fort intéressant vous avez dit plus je vous écoute et plus je suis parlé vous nous avez peut-être pas entendu mais enfin c'est là tout le problème n'est-ce pas en tout cas pour nous c'est là tout le problème c'est à dire que pour le psychanalyse chaque fois où nous parlons c'est d'autre part que ça parle chaque fois où nous parlons je ne le tire pas du côté d'un inconscient individuel je l'interprète mais je le dis je ne le tire pas du côté individuel je le tire du côté de sa signification à mon avis profonde c'est que chaque fois où nous parlons nous sommes plusieurs qui parlent ce que nous avons essayé de découvrir c'est qu'en effet en nous il y avait du fait des identifications plusieurs personnes qui dialoguaient j'ai parlé tout à l'heure de fantasmes ces personnages du fantasme se retrouvent constamment à l'intérieur du sujet dialoguant entre eux dialoguant dans le rêve mais dialoguant également constamment à l'état subliminaire ou inconscient nous sommes parlé à travers notre moi bien sûr c'est notre individu qui parle mais on peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui parle en nous sans être encore sujet c'est ça tout à l'heure qui était en cause dans le symptôme ça parle sans parler à quelqu'un et sans que ça vienne de nulle part jusqu'au moment évidemment où cela devient quelque chose dans un traitement psychanalytique sauf au moment du silence parce qu'au moment du silence en effet là nous ne parlons plus à quelqu'un et peut-être personne ne parle plus à nouveau vous avez cité un très beau vers de Valérie moi j'en citerai un autre de Hölderlin qui est merveilleux Ein Zeichen sind wir nous sommes un signe sans interprétation insensible et nous avons presque perdu le langage dans le lointain et bien par moment aussi nous ne sommes plus quelqu'un qui parle nous sommes parlé comme vous l'avez dit et même nous servons de signes pour dans un discours qui nous dépasse de même que là nous rejoignons tout de même quelque chose de concret puisque je vois vous pensez que nous parlons un peu métaphysique nous rejoignons quelque chose de concret qui est le fait qu'étant petit enfant et même avant étant fœtus avant de naître avant même d'être conçu nous étions déjà un signe véhiculé par la famille nous étions déjà le signe du désir de quelqu'un ou au contraire de son agressivité de sa haine l'indice moi je dirais il devait être interprété il ne pouvait pas être lu il était interprété mais non lu à partir du moment où il est interprété et lu il devient signe je crois que la science du 20ème siècle devrait mettre en exergue à l'entrée de ces laboratoires méfiez-vous de la métaphore alors il n'y a qu'envoyer les mathématiques et le codage vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de métaphys il n'y aura plus qu'un système binaire ce n'est même pas certain vous remplacerez tous les mots tous les sens par des termes parfaitement définis par leurs expressions bien constituées et vous ferez fonctionner ce système le locuteur sera une machine qui émettra le système le récepteur recevra les systèmes qu'il peut recevoir et renverra les autres et vous aurez substitué un langage pur si on peut l'appeler langage au métaphore comme vous l'éliminez il ne restera plus rien il ne restera plus rien quand on fait une métaphore on sache que c'est un étude et quand on parle un langage pur on sache que c'est un langage pur qu'en pensez-vous de cette querelle ? je crois que l'on peut répondre que ce n'est jamais moi qui parle et que c'est toujours que l'on parle en moi je dirais plutôt on parle en moi que ça parle en moi en ce sens que lorsque je parle que je parle de mathématiques ou que je parle de physique ou que je parle d'amour enfin je parle toujours un langage et du même coup on parle en moi plus que je ne parle ce langage que je suis censé parler et cela me semble-t-il est important pour la science de l'homme en effet la science de l'homme me semble-t-il a opéré sa révolution fondamentale lorsqu'elle a compris que finalement celui qui parle ne sait pas ce que c'est que parler et qu'il ne suffit pas de réfléchir sur ce que c'est que de parler pour savoir ce que c'est que de parler lorsque la science de l'homme a compris qu'il fallait expérimenter sur ce que c'est que de parler sur la parole de ce qui parle etc. pour découvrir ce que c'est que de parler et si nos sciences sont des sciences expérimentales et je pense que c'est là le point commun entre la révolution saussurienne et la révolution durkémienne si nos sciences sont expérimentales c'est parce que le simple retour réflexif sur ce que c'est que de parler sur ce que c'est que d'échanger etc. n'apporte finalement que très peu de choses ou alors encore pour reprendre une formule que j'ai employé tout à l'heure du discours confus sur la communication des consciences elle n'apporte que un discours qui finalement fait pléonasme avec le discours alors que ce qu'il s'agit d'apporter c'est un discours qui soit la vérité du discours Qu'est-ce que la linguistique ? La linguistique c'est la science qui se propose d'étudier le langage mais définie comme la collection des langues naturelles et les règles qui les expliquent et on s'est aperçu que les codes qu'on appelle les langues naturelles ont des propriétés très particulières notamment elles sont construites avec des unités dites unités signifiantes ces unités sont construites à leur tour avec d'autres unités qu'on appelle distinctives en gros c'est les lettres et les mots c'est-à-dire les phonèmes et les monèmes c'est la linguistique la sémiologie c'est Saussure qui a proposé ce mot pour une science qui étudierait tous les systèmes et même on peut ajouter tous les moyens de communication car il y a des moyens qui ne sont pas systématiques entre les hommes et par exemple une sémiologie même bien ébauchée résoudrait la question de savoir si la peinture est un langage c'est-à-dire si la peinture fait communiquer quelqu'un avec quelqu'un et comment et si notamment on a le droit de parler d'un langage c'est-à-dire si la structure des unités et les règles d'utilisation de ces unités sont isomorphes avec celles c'est-à-dire de même type que celles des langues naturelles même chose pour la sculpture le catch le cinéma etc. voyez il faudrait étudier aussi les règles de politesse tout ça serait la sémiologie et la sémiologie c'est l'étude du sens des significations par exemple quand j'ai étudié moi tous les mots qui désignent des habitations j'essaie de voir qu'est-ce que ces mots ont de commun quant à leur signification c'est-à-dire quels sont les traits qui font que dans notre esprit on les apparente quant au sens à propos de l'exemple de la même paralité est-ce qu'on peut parler de langage c'est-à-dire le problème que nous posions c'est de savoir si on peut parler de langage lorsqu'il n'y a pas de communication lorsqu'il n'y a pas d'intention de communication bon alors je crois que ça c'est une des questions de fond et je pense qu'il va être en reprise dans notre émission autrement dit vous voulez demander dans la série animée par madame Dina Dreyfus inspectrice de l'académie de Paris assistée par Alain Badiou Marie-Hélène Lavallard Camille Pernault Pierre Trottignon c'était la deuxième émission sur le langage prise de vue à l'American Center for Students and Artists in Paris image Georges Meunier et Daniel Sarraj son Georges Dadoun script Marie-Vonne Blais montage Josette Jourdan assistant réalisateur Jean-Jacques Chatemendès réalisation Jean Flechet enseignement , avantage de football Jean-Jacques se sont ilч ían ... … 聽 le Sous-titrage ST' 501 ... 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 de langage, nous trouvons d'abord des unités que nous manipulons comme celles d'un code pour construire nos énoncés, des unités qui ont à la fois une forme et un sens. Ce qu'on a appelé grossièrement autrefois et assez imprécisément les mots. Ce sont des unités significatives et un énoncé est toujours découpable en unités significatives et comme dans tous les codes, nous avons la possibilité justement de réutiliser ces unités dans des situations très diverses. Je veux dire, j'ai mal à la tête et puis vous vous êtes conduit très mal, par exemple. Voilà deux apparitions de cette même unité signifiante ou significative, mal. Mais on s'est aperçu que la richesse et l'économie de ce code qui nous permet de traiter de milliards d'énoncés, c'est-à-dire de milliards de situations, vient aussi du fait que ces unités ne sont pas inségmentables. Elles sont construites elles-mêmes à partir d'un très petit nombre d'unités qui sont des unités cette fois non significatives, des unités purement distinctives avec lesquelles nous construisons celles qui ont un sens, ce sont les phonèmes. Normal, il y a trois phonèmes. Et à partir du moment où Martinet a tiré l'attention sur cette structure spéciale du code linguistique, il a montré comment ça explique à la fois sa richesse, le fait qu'à la différence des corbeaux, nous ne disposons non pas de 14 messages distincts, mais de milliards de messages possibles. À partir du moment où il nous a attiré l'attention là-dessus, on a pu essayer de voir pourquoi, par exemple, nous, linguistes, nous n'étions pas compétents pour parler de la communication très particulière et je crois certaine qu'il y a entre quelqu'un qui le regarde et un tableau, et même immédiatement entre l'homme qui a peint ce tableau et l'homme qui le regarde. Nous cherchons à voir comment, si la peinture est un code, nous cherchons à voir comment fonctionne ce code. Nous cherchons s'il y a des unités, quelles sont les unités, et nous nous demandons à des gens qui viennent nous poser cette question d'essayer de vérifier s'il y a des, si le peintre utilise des unités, si ces unités ont les mêmes propriétés que les nôtres, s'il y a dans un tableau construction à partir d'unités significatives, et jusqu'à maintenant, il y a peu de gens qui ont travaillé dans ce domaine, pour l'instant, nous disons prudence, apprenez nos techniques, essayez de voir si avec nos techniques, vous pouvez décrire les problèmes de communication qui vous intéressent, mais ne supposez pas de problème résolu, n'allez pas parler de la grammaire de tel cinéaste, et de la syntaxe de tel danseur. Eh bien, M. Mounet, je voudrais simplement faire une remarque. Cette remarque vient à un certain nombre de termes que vous avez envoyés. Vous avez envoyé les termes de code, de message, d'articulation, et de double articulation, selon vous. Vous avez aussi envoyé celui d'économie, principe d'économie. Tout ce langage, les linguistes le doivent de leur aveu même. Langage qui est le nôtre dans notre dialogue. Tout le monde s'est mis à parler code et message depuis hier. Vous le devez aux ingénieurs des communications et aux mathématiciens qui ont essayé d'étudier comment on envoyait un message codé sur une ligne, comment on économisait au maximum les quantités probables ou improbables qui passaient dans ces lignes, comment on les décodait à l'arrivée, comment aussi, étant donné les bruits de fond possibles, on était amené à employer des redondants. C'est un mot que vous n'avez pas employé. Eh bien, nous pouvions dire que les ingénieurs des communications, les théoriciens d'une certaine écriture et d'envoi de messages ont inspiré les linguistes et comment, à leur tour, les linguistes, avec tous les problèmes qu'ils rencontrent, posent des questions à ceux qui sont des disciples de Shannon ou de la théorie de l'information. et vous assimilez la langue au sens où Saussure distingue la langue de la parole à la possession interne d'un code. Et c'est sur ce code que nous parlons. Tout en variant, on met ça dans la parole. Mais sur ce code, l'assimilation de la langue à un code est certainement extrêmement utile du point de vue d'un avis. Mais elle se heurte à un certain nombre de difficultés dans l'extension du mot par rapport au sens très rigoureux qu'il possède. Eh bien, je dirais que nous savons très bien, et nous savons très bien, le travail que je souhaite montre que nous ne savons pas encore assez bien, que le langage, c'est en partie un code, qu'il y a une partie codique, comme on dit dans le langage, mais nous analysons de plus en plus tout ce qui permet à ce code de fonctionner et qui n'est pas résoluble en termes de la théorie de la communication. Par exemple, nous apprenons à analyser des situations. Dans un certain sens, les ingénieurs de télécommunications, on ne devrait pas dire qu'ils codent, ils recodent toujours quelque chose qui a déjà été codé dans la tête des locuteurs. Il n'y a pas de théorie de télécommunications pour expliquer ce qui se passe entre le moment où je décide de parler et ce que je dis. Mais les ingénieurs de communication, ils codent, parce qu'ils prennent la parole commune et ils la codent avec des règles de codage bien définies, bien précises, des règles d'économie, de transmission, de redondance, etc. Mais vous dites qu'ils codent ce qui a déjà été codé. À ce moment-là, vous réfléchissez le mot « code » dans un sens plus vaste. Oui, vous m'avez posé une question bien délicate avec ce problème du symptôme de langage. Je vous ai parlé du symptôme, nous avons parlé incidemment du lapsus, il y aurait aussi le rêve. Prenons le rêve, puisque c'est là-dessus que la psychanalyse a opéré ces découvertes. Eh bien, en quoi le rêve se rapproche-t-il d'un langage ? A-t-il des éléments communs avec un langage ? D'abord, le rêve était raconté, ou le rêve était écrit. Lorsque Freud analysait ses premiers rêves, il les écrivait. Ensuite, il prenait ses rêves en les découpant en éléments discrets. Là, nous retrouvons quelque chose qui nous ramène tout de même à un langage. Les éléments les plus absurdes du rêve, la couleur d'un fauteuil, la forme d'un cendrier, ces éléments-là étaient pris pour eux-mêmes comme éléments à analyser séparément, de façon discrète. À partir de là, le patient, ou Freud lui-même dans son auto-analyse, déroule toute une série de chaînes qui sont également des chaînes d'association, de langage, chaînes qui se recoupent en certains points, et finalement, dans l'idéal tout au moins, on arrive à une espèce de traduction du rêve, ce qu'on appelle son contenu latent, le fantasme de désir qui est là derrière, qui lui-même peut s'exprimer en une certaine phrase. On retrouve là toute une série de procédés qui ressemblent à des procédés de langage, des procédés que depuis on a renommés, que Freud avait nommés, déplacements, condensations. On a compris ensuite que ces procédés pouvaient être rapprochés de figures, de rhétoriques, comme la métaphore, la métonymie, d'autres encore, certainement, la litote, il y en aurait un bon nombre qu'on retrouverait. Donc, des procédés de formation du symptôme ou du rêve qui rapprochent d'un langage. Également, le passage par le langage. Un rêve d'une langue étrangère ne peut pas être parfaitement analysé sans qu'on donne au lecteur des explications sur la langue allemande, par exemple. Supposer que dans un rêve, c'est exactement le problème du rébus, supposer que dans un rêve, nous ayons un abbé qui se présente, cet abbé peut très bien représenter mon ami, disons, André Benoît. Pourquoi André Benoît ? Parce que les initiales de son nom sont A et B, et que AB, ça fait un abbé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, déjà, dans l'élément synchronique, dans l'élément du présent, le symptôme, le rêve, apparaissent comme un langage, même s'ils ne se sont pas donnés au départ pour communiquer. Mais alors, là, je voudrais utiliser une dimension qui est la dimension historique, parce que nous, nous nous plaçons non seulement dans la synchronie, mais évidemment dans une certaine histoire. S'il n'y a pas de communication directement au moment où le symptôme est forgé ou présenté au moment où le rêve est fait, il y a eu communication, et c'est cette communication ancienne de l'enfance. C'est ce dialogue avec les parents. Ce sont ces fantasmes des parents, eux-mêmes exprimés, parfois par des médiations qui ne sont pas forcément langagières, mais qui ramènent toujours à des phrases, à des langages. C'est tout cela que nous retrouvons. Et à travers cela, à travers ce symptôme, nous retrouvons quelque chose qui a été un dialogue de l'enfant avec ses parents, et dans lequel s'exprimait une certaine demande. J'ai envoyé le terme de désir tout à l'heure. Le symptôme comme réalisation de désir, accomplissement de désir, ce désir nous renvoie à une certaine demande, et demande, c'est vraiment quelque chose qui s'exprime dans un certain code, une certaine demande du passé. Prenons maintenant la dimension du futur ou tout au moins une dimension prospective. Ce patient, cet homme, pas forcément un malade, cet homme vient en psychanalyse. À ce moment-là, peu à peu, ses rêves se centrent sur sa psychanalyse. Il apporte ses rêves. Il les dit. Il en parle. Le psychanalyste joue un rôle dans le rêve. Le symptôme également se met à parler, se met à être repris dans le mouvement de la cure. À ce moment-là, il redevient demande, il redevient parole, en effet communication, adressée à quelqu'un. Nous avons donc entre deux niveaux de demandes, la demande infantile, exprimée dans un langage souvent régressif, exprimée dans certains langages qui nous renvoient à des habitudes de l'enfant, à certains de ses comportements corporels. Entre cette demande et la demande dans la cure psychanalytique, nous avons un stade qui est celui d'une parole figée, fermée sur elle-même, qui ne s'adresse plus à personne. Oui, mais si je vous comprends bien, le symptôme serait en quelque sorte encadré par deux situations sociales. D'une part, la situation dans laquelle il s'est constitué, et d'autre part, la situation dans laquelle il va se résoudre. La situation familiale dans laquelle il s'est constitué, qui était socialement qualifiée, et d'autre part, la situation sociale dans laquelle il va se résoudre, ou tenter de se résoudre, à savoir celle du dialogue entre le patient et le psychanalyste. Et est-ce qu'il ne doit pas, enfin, à sa genèse sociale, un certain nombre de caractéristiques ? Oui, je pense par exemple au rôle que joue le langage dans tous ces phénomènes. Le rêve utilise un matériel verbal, c'est-à-dire un dépôt de signification toute constituée, toute faite. Et à l'intérieur de ce dépôt de signification, il y a des choix culturels, plus ou moins arbitraires, qui sont engagés. De même, le rêve qui se raconte utilise un certain matériel verbal, le psychanalyste qui parle ou ne parle pas, enfin, utilise ou n'utilise pas un certain matériel verbal. Bref, je pense par exemple à une situation que j'ai observée en Kabylie. Tout le système culturel est dominé par l'opposition entre le masculin et le féminin, opposition qui se monnaie sous forme d'opposition secondaire, telle que l'opposition entre le droit et le courbe, entre le droit et le gauche, etc. Et par exemple, dès la prime enfance, la famille, enfin, opère une sorte de division des tâches, enfin, et en particulier de division des manières de se rapporter à son propre corps. Un garçon ayant à se tenir droit, ce qui est l'affaire d'un homme, ou une fille ayant à se tenir courbe, ce qui est l'affaire d'une femme, parce qu'il ne doit pas regarder les hommes en face, etc. Et il me semble que le langage est une des médiations fondamentales, enfin, du rapport que les individus entretiennent avec leur propre corps. De même que le langage, enfin, dans l'hypothèse de Wart, par exemple, est une des médiations du rapport que l'homme entretient avec le monde extérieur, de même, je pense que le langage est une des médiations du rapport que l'individu entretient avec son corps. Il a une sorte de corps déjà qualifié par le langage dans lequel il le nomme. Et je pense que ceci peut-être intervient dans cette expérience que l'individu, dans l'enfance, fait de son propre corps et aussi du corps des autres qui est en question. Alors, ma question est celle du langage du rêve. Ce langage, le psychanalyste ne peut le connaître que s'il est lui-même exprimé dans un autre langage. Alors, mon problème est celui de l'interférence précédemment entre ces deux langages. Oui, vous posez là une question tout à fait intéressante et importante. Il y a en effet une interférence très grande entre ces deux langages. langages de nos images, le rêve tel que nous le vivons, évidemment, nous ne le connaissons qu'individuellement. Nous ne pouvons le communiquer qu'en le racontant. Mais ce langage, ce récit du rêve lui-même est dans des relations tout à fait intimes avec la formation des images du rêve. En d'autres termes, certains ponts verbaux, certains moyens de passage d'une expression à une autre qui sont utilisés dans le discours d'un patient, nous supposons et nous vérifions qu'elles ont déjà été utilisées, que ces ponts ont déjà été utilisés dans la formation des images du rêve. Par exemple, je vous ai donné tout à l'heure cet exemple de l'abbé. Eh bien, c'est justement un passage de ce genre. Mais vous avez des phénomènes encore plus curieux. Si quelqu'un vous raconte un rêve et vous dit « ce rêve est flou » ou « ce rêve est gris », par exemple, vous pensez que c'est quelque chose qui est dit sur le rêve. En réalité, vous avez à le réintroduire, cette parole, vous avez à la réintroduire comme un élément de signification à l'intérieur du rêve. En d'autres termes, ce rêve est gris pourra vous renvoyer, par exemple, à quelqu'un qui a été gris, qui était libre et que vous avez rencontré la veille. Oui, vous avez dit il y a quelques instants, docteur, que le symptôme et le rêve sont des désirs de dialogue, un désir qui serait compris entre un dialogue de la jeunesse qui a été interrompu et le dialogue auquel le psychanalyste va essayer de donner un sens. et la question que je poserai, c'est dans quelle mesure, alors que la cure psychanalytique doit donner un sens à ce dialogue, dans quelle mesure est-ce vraiment un langage ? Oui, je me suis peut-être exprimé un peu différemment. Je n'ai pas dit du tout que le symptôme était un désir de dialogue. C'est une réalisation d'un désir, mais d'un désir au sens le plus physique, éventuellement, et vous savez que c'est éventuellement le plus sexuel du terme. Simplement, j'ai essayé de resituer ce désir entre deux communications ou entre deux dialogues, dialogue étant évidemment pas seulement entre deux personnes, mais entre plusieurs, pas forcément entre deux. C'est simplement cela, n'est-ce pas ? J'ai essayé de montrer que si nous prenons une histoire, ce qui apparaît comme étant pigé, comme réalisation et comme plaisir, parce qu'après tout le symptôme, nous considérons que le malade trouve sa satisfaction, ce qui est plaisir, figé dans une satisfaction, va se réouvrir dans un dialogue. C'est simplement cela. Je n'ai pas très bien vu le sens de l'expérience que vous avez faite en cabine. Est-ce que vous voulez dire que le contenu des mots suivant leur genre influe sur la distinction naturelle entre un homme et une femme ? Donc, ce que je veux dire, c'est que je suppose que le langage, dans la mesure où il participe lui-même d'une culture, véhicule des choix que personne ne fait, mais qui sont faits pour chacun, par la culture, et que cet ensemble de choix s'interpose entre le sujet et le sujet lui-même. c'est-à-dire que dans le simple fait de parler un certain langage, dans le simple fait de participer d'une certaine culture, de se tenir debout d'une certaine façon, de communiquer avec autrui selon certaines règles, l'individu se trouve objectivement engagé dans des choix qu'il n'a pas faits, qui sont déjà faits pour lui. Et, par exemple, les choix les plus fondamentaux qui concernent la posture, qui concernent la manière de communiquer avec autrui, etc., tous ces choix sont déjà proposés à l'individu par sa culture et très souvent ils lui sont techniquement inculqués dès l'enfance. Par exemple, une dimension fondamentale, je pense, pour le psychanalyse, comme la dimension de la verticalité, cette dimension est socialement qualifiée. Ce n'est pas du tout une dimension indifférente, enfin, on peut dire que certaines civilisations se bâtissent tout entières autour de l'opposition entre le haut et le bas. Par exemple, je pense que si on avait à résumer la civilisation cabile d'un mot, on dirait, ou de deux mots, on dirait haut et bas. Et, en fait, un homme qui se respecte, c'est un homme qui regarde en face, c'est un homme qui regarde les yeux dans les yeux, qui regarde vers le haut. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui regarde vers le bas. Et, en fait, de la même façon, on voit du même coup que la chute a un sens très important, enfin, socialement qualifié, que l'ascension a un sens très important. Et, par exemple, pour les cabines, la dimension géographique royale, c'est la dimension, c'est la direction est-ouest, qui est en train ouest-est. L'ouest étant le féminin, le bas, l'inférieur, l'humide, etc., l'est étant le sec, le triomphant, le beau, le blanc, etc. Et, un homme qui accomplit sa vie d'homme est un homme qui fait face à l'est. Et, le mot, par exemple, par lequel les cabines disent être un homme d'honneur et faire face à l'est est le même. Il y a là, donc, un arsenal de significations arbitraires avec lesquelles l'individu doit compter et dans lesquelles il structure ses expériences les plus profondes, à commencer par l'expérience, je crois, capitale, à savoir l'expérience de son propre corps. Tout à l'heure, madame, vous avez dit que ce n'était pas un sujet qui parlait et c'était une personne. Alors, on conçoit très bien théoriquement ce qu'est une personne. C'est une sorte de nœud, un carrefour de détermination. Mais, pratiquement, qu'est-ce que ça représente de dire que dans le langage, c'est une personne qui parle et pas un sujet ? J'ai voulu dire ceci. En parlant le mot sujet, qui n'est d'ailleurs pas tellement bon, j'ai voulu distinguer l'idée d'intériorité, vous voyez, de communication par les consciences, par quelque chose qui traîne une profondeur, un intérieur. C'est ça que j'appelais subjectivité au sujet. J'ai voulu l'opposer à une personne, une personne complète, c'est-à-dire qui a une pratique, qui a une action, qui a une situation, une culture. Dans la série animée par madame Dina Dreyfus, inspectrice de l'Académie de Paris, assistée par Alain Badiou, Marie-Hélène Lavalard, Camille Pernault, Pierre Trottignan, c'était la troisième émission sur le langage, prise de vue à l'American Center for Students and Artists in Paris, images, Georges Meunier et Daniel Sarrade, son, Georges Dadoun, script, Marie-Vonne Blais, montage, Josette Jourdan, assistant réalisateur, Jean-Jacques Chacquemendès, réalisation, Jean Flechet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On parle. En fait, on a eu le dernier mot, si je puis dire, puisqu'on m'a demandé qui est cet on. C'est ce que je voudrais expliquer très rapidement. Cet on, c'est ce que l'on pourrait appeler un inconscient impersonnel ou plus précisément un inconscient culturel. C'est-à-dire que le sujet de la plupart de nos conduites, de la plupart de nos pensées, de la plupart de nos réflexions Ce sujet n'est pas un « je » personnel, mais un « on » impersonnel. Ce « on » impersonnel étant ce que les individus qui ont reçu la même éducation, au sens très large, au sens à la fois de prime éducation et d'éducation explicite, donnée par l'école par exemple, ont en commun. Et en fait, ce que les individus ont en commun, c'est en quelque sorte ce sens commun grâce auquel ils communiquent et grâce auquel ils sont capables d'actualiser des sens particuliers. Pour prendre un exemple, je pourrais reposer la question que posait M. Hippolyte dans ces termes, qui écrit une dissertation. Et cette question reviendrait à une autre qui donne des sujets de dissertation. Ayant posé ces deux questions, je pourrais répondre encore une fois « on écrit des dissertations » ou « on donne des sujets de dissertation », ce qui reviendrait à dire que celui qui donne le sujet de la dissertation et celui qui réduit la dissertation n'est qu'une seule et même personne, si tant est que le mot « personne » ne soit profondément déplacé dans le cas particulier. Pour illustrer ce qui a l'air peut-être doutable, il faut argumenter un tout petit peu. Et en effet, dès que l'on analyse, par exemple, statistiquement, le retour périodique des sujets de dissertation, on est très frappé qu'il y a une sorte de grande année des sujets de dissertation, que les sujets de dissertation reviennent avec une certaine régularité. On peut même observer que les sujets de dissertation d'une époque sont très caractéristiques de cette époque, si bien qu'on pourrait proposer, de même que l'on classe les aires de la préhistoire d'après les fossiles qui les caractérisent, de caractériser les aires de la vie intellectuelle par les sujets de dissertation qui en sont, en quelque sorte, les fossiles. Il y a des sujets qui sont dans l'air du temps et qui sont, avec des décalages, enfin, variables dans le temps, des sujets, donc, qui se remanifestent dans les dissertations. Maintenant, qui répond à ces questions beaucoup plus impersonnelles, donc, qu'elles ne voudraient l'être, c'est encore un on, et le sujet dissertant est un sujet fabriqué par une certaine éducation qui utilise des chaînes de pensée, des chaînes de pensée profondément inconscients, même s'ils ont été enseignés consciemment. Et ici, je rappellerai, par exemple, la thèse célèbre de Panofsky montrant que, grosso modo, la cathédrale gothique, la cathédrale de Chartres, par exemple, est construite selon un plan en trois points qui n'est autre que celui de la somme de saint Thomas. Et, en fait, lorsque un sujet dissertant fait une dissertation en trois points, il est, d'une certaine façon, le contemporain de saint Thomas, il actualise un chêne de pensée profondément en lui, profondément inconscient, qui lui a été transmis par des voies conscientes ou inconscientes, et qui structure sa pensée en lui, sans lui. C'est pourquoi, quand, par une sorte d'illusion de la subjectivité, nous avons l'espérance de penser en première personne. Nous sommes un peu comme la colombe légère dont parlait Kant, qui s'imagine qu'elle volerait mieux dans le vide. Et, en fait, ce que le sociologue s'efforce de récupérer, en quelque sorte, c'est ce sens que les sujets sociaux engagent dans leur pensée, dans leur conduite, sans le savoir, et qui a été déposé en eux par une prime éducation ou par une éducation. Eh bien, je voudrais revenir rapidement sur la question par laquelle nous avons commencé hier. Je constate qu'aujourd'hui, dans des disciplines tout à fait distinctes, la linguistique, la biologie, la sociologie, la psychologie et la psychanalyse, des termes identiques sont employés. Code, code art, vous l'avez vu. Langage, écriture. Tous ces termes, articulation, tous ces termes que nous avons employés passent d'une discipline à l'autre, et la question qu'on se pose est qu'est-ce qu'on gagne à étendre ainsi un langage d'une technique à une autre, d'une science à une autre, et qu'est-ce qu'on risque d'y perdre ? Eh bien, je vous répondrai en citant un très grand philosophe, Leibniz, dont on ne pensera pas qu'il manquait de précision et de rigueur. C'est lui qui a dit, aime fort les analogies, et qui pensait que toutes ces extensions méritaient qu'on les tente, qu'on les risque. Mais, par ailleurs, ce philosophe était en même temps, cet inventeur du calcul différentiel et intégral et des diverses forces du système, était en même temps quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Il est certain que le mot code, qui est employé pour la transmission d'un message, dans les télécommunications, et vous savez à quel point ça joue un rôle dans le monde moderne, depuis la télévision, la radio, le télégraphe et le téléphone autrefois, et le fait de comprendre le message, de pouvoir le déchiffrer, mais de pouvoir le communiquer et le faire comprendre. Un problème beaucoup plus grave que je ne peux que toucher en passant est le problème de l'extension à la biologie. Il arrive qu'ayant affaire à des enfants, à mes enfants qui sont médecins, et ayant travaillé, ils travaillent sur la virologie et la médecine tropicale, et moi j'avais travaillé un peu sur la théorie des communications, dont je me figurais qu'elle était purement une théorie mathématique. Et tout d'un coup, une conversation avec eux, ils se mettent à parler le même langage que moi. Ils m'expliquent qu'il y a dans les gènes un certain nombre de caractères, que ces caractères forment des combinaisons, que ces combinaisons se transmettent bien ou mal à l'individu, et maintiennent la spécificité de l'espèce, et qu'il y a en quelque sorte un chiffre qui domine toute la nature biologique, et avec lequel ils sont obligés d'opérer, par des messages qui se transmettent d'une façon chimique. Voilà un même langage, qui est celui des communications, et qui est celui du langage, et qui s'applique à la sexualité, à la combinaison des caractères. Est-ce que nous y gagnons ? Est-ce que nous y perdons ? Bien, la question, pour un philosophe, et on gagne toujours, à ce que s'établissent entre des disciplines des relations qui seules permettent les véritables révolutions intellectuelles. Mais il se trouve que la question a peut-être un sens, et ce n'est pas par hasard que j'en pointe le mot sens, un sens un petit peu différent. En somme, tous les termes qui conviennent à la discipline du langage se sont étendus à des sciences. Sciences de la communication des messages ou en mesure des quantités d'informations. Sciences biologiques, où il y a une architecture héréditaire qui se transmet, se conserve ou s'égarante de la lémenstruosité. Il se trouve qu'en passant par là, et en tentant d'établir certains modèles formels qui conviennent à toutes ces disciplines, on est revenu sur le langage lui-même, et on s'est mis à traiter le langage comme s'il ne servait pas à dévoiler, à révéler, à exprimer un sens. Comme s'ils finalement ont tenté d'évacuer la notion de sens. Je crois que c'est cette question qu'on voulait me faire poser. C'est le problème de la sémantique par rapport à la syntaxique. On a été profondément sensibles à toute l'architecture du langage, à toutes les connexions internes à la phrase comme aux mots, comme aux articulations des mots, et on a traité le langage comme s'il ne comportait pas essentiellement la promotion, le développement et la communication d'un sens. Bien que la sémantique soit fondamentale dans la linguistique actuelle. Mais je pense que c'est cette question qu'on voulait me faire poser. Je la pose donc, en dehors même, et comme un résultat des relations entre les disciplines elles-mêmes. Cette évacuation du sens, après tout, c'est un petit peu la linguistique qui, dans son histoire, tout au moins jusqu'à son histoire la plus récente, l'a mise en avant. C'est bien un peu des linguistes qu'est venue cette hypothèse de travail de tenter de, pendant au moins toute une grande partie de leur parcours, de ne plus, de traiter le langage d'un point de vue, disons, analogue à ce qu'ont fait les béhéviouristes en psychologie, c'est-à-dire d'évacuer le plus possible le sens. Je ne suis pas sûr que ce soit purement par la rencontre interdisciplinaire que cette évacuation du sens se soit produite. Il me semble qu'il y a un mouvement fondamentalement dans l'histoire de la linguistique. Et les mathématiques permettent. S'il y a une influence d'une discipline, c'est une influence des problèmes des ensembles mathématiques et des formalisations et des langues formelles des mathématiques. C'est ça, je crois, qui a servi un peu de modèle dans la linguistique. Il n'y a pas de doute qu'à un moment donné, qu'on peut dater, c'est 1933, c'est l'année où Bloomfield a publié son language, qu'il y a eu un moment où la linguistique a décidé de faire une cure formelle. Parce qu'elle s'apercevait que la manipulation imprudente des significations qu'elle empruntait à d'autres sciences, peut-être de la même manière critiquable qu'aujourd'hui, on lui emprunte à elle, cette manière d'emprunter à la psychologie, à la sociologie de ce temps-là, peut-être à la philosophie aussi, ne menait à rien. Et Bloomfield a proposé de faire abstraction dans l'analyse du fonctionnement du langage, de toute référence à la conscience, aux idées, à la pensée, aux sentiments, et la linguistique a fait cette cure de rigueur formelle pendant une trentaine d'années. Surtout la linguistique américaine. Cette cure a été moins facilement acceptée en Europe. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la linguistique étudiant la communication des hommes par le langage, et le langage étant fait pour véhiculer des sens, il serait vraiment paradoxal de continuer à se désintéresser de ces problèmes de signification. Et la sémantique est là pour nous rappeler son insistance. Il se trouve que cette cure formelle nous a fourni des instruments de travail remarquables, la phonologie, la syntaxe culturelle, il se trouve aussi que lorsqu'on a voulu vérifier à l'intérieur même de la linguistique si ces admirables modèles de la phonologie, c'est-à-dire de la linguistique formelle et structurale, nous aider à quelque chose en sémantique, on s'est heurté à des difficultés. La sémantique était et est encore la partie de la linguistique actuelle, structurale, fonctionnelle, formelle, où les résultats ne suivent pas les espérances. Nous n'arrivons pas aujourd'hui aussi facilement ni aussi brillamment à formaliser le système des significations véhiculées par des langues que nous sommes parvenus à formaliser la phonologie des langues ou même que nous parvenons au prix du plus de labeur à formaliser sa syntaxe. Il est certain que des tentatives ont été faites et parmi les psychanalystes récemment encore, des tentatives pour appliquer un certain nombre de schèmes qui sont aussi bien d'ailleurs, dire que ce sont des schèmes linguistiques, on peut dire que ce sont aussi bien des schèmes structuralistes dans un sens, parce qu'après tout, la linguistique a été elle-même influencée par des modèles qui ne sont pas uniquement nés de sa propre science. récemment, un certain nombre de schèmes auxquels j'ai déjà fait allusion, des schémas qui sont ceux de figures de rhétorique, par exemple, la métaphore, la métonymie qui avaient été mis en avant notamment comme dimension fondamentale par la linguistique structurelle, par Jacobson. Ces schèmes, nous avons essayé de les réutiliser en psychanalyse. Le schème de la métaphore on peut dire qu'il nous convient d'une certaine façon pour exprimer quelque chose que nous nommons le refoulement. La métaphore est une substitution d'un terme à un autre, théoriquement d'un terme ayant une certaine analogie avec cet autre terme, mais enfin, on peut le prendre en le sens plus général tout ce qui est substitution. Et il est certain que nous jouons, nous, psychanalystes, sur un domaine qui est celui de la substitution. Nous avons un certain discours du sujet et puis tout d'un coup, nous nous apercevons que dans ce discours, un mot manque. Je parle métaphoriquement moi-même, pas seulement le discours parlé, mais tout son comportement ou tous ses gestes, son physique. Bref, quelque part, tout d'un coup, un mot manque, le mot est oublié, il tombe dans les dessous et à sa place, nous avons autre chose. Il est évident que là, un schéma comme celui de la métaphore est très instructif pour nous et même par les possibilités de formalisation et même, pourrait-on dire, d'équation qu'il nous propose. Un autre schéma, celui de la métonymie, non pas au sens le plus étroit où il a été pris autrefois, n'est-ce pas, mais au sens plus large d'un glissement, cette fois-ci, non pas d'une substitution le long d'un terme qui tombe de la chaîne mais d'un glissement le long également d'une chaîne parlée qui fait qu'en effet, parfois, c'est la partie qui est prise pour le tout, le contenant pour le contenu mais aussi tel détail, la couleur d'un vêtement pour l'ensemble de l'individu, etc. Bon. Ces schémas collent d'une certaine façon avec ce que Freud lui-même avait indiqué comme déplacement, comme refoulement dans les rêves. il a également indiqué le schéma de la condensation pour lequel nous aurions besoin alors là, peut-être de modèles un peu plus complexes. Mais ceci, c'est, si vous voulez, au niveau des modèles d'ensemble. Mais nous avons besoin de vous d'une façon beaucoup plus concrète, cette fois. Nous avons besoin de vous justement au niveau également du sens. Nous avons besoin de vous pour les usages non pas d'un terme, non pas tellement d'un nom, mais par exemple, prenons l'usage du pronom et je reviens à cette question du on. Non pas dans sa généralité, mais pour dire, c'est là que nous avons besoin de vous linguistes pour nous dire, lorsqu'un patient, et pas seulement nous, lorsque nous parlons du on ou nous parlons du ça, mais lorsqu'un patient nous parle en on, eh bien, quelles sont toutes les substitutions possibles de ce pronom on lorsqu'une patiente s'adresse à moi au cours de ses séances, très spécialement, et ne s'adresse jamais à moi sur le mode du vous, mais sans cesse me dit on, ici on ne me comprend pas, ici on ceci, ici on cela. Il est évident que là, nous avons besoin de toutes les substitutions de sens, nous avons besoin de vous pour nous dire, eh bien, le on peut remplacer la seconde personne, alors on se promène, peut remplacer également telle autre personne, c'est cela qui est instructif pour nous. C'est là qu'une collaboration féconde sur un corpus précis, c'est-à-dire sur un ensemble de textes précis, autant que possible recueillis de façon minutieuse, c'est là qu'une collaboration minutieuse, terme à terme, peut nous être tout à fait utile. Je retombe sur un terrain où ça va bien pour nous, en ce sens que c'est le terrain de la science auxiliaire et là, la linguistique peut vous aider en effet à décrire avec plus de précision que l'ancienne clinique, en termes linguistiques, le corpus que vous recueillez. La sociologie a un problème assez voisin de celui de rencontre de la linguistique, c'est-à-dire que dans un premier temps, le sociologue ou l'ethnologue se trouve affronté avec le discours que tiennent les sujets sur ce qu'ils font. Ce discours, on peut l'appeler sociologie spontanée, on peut l'appeler rationalisation et l'impératif méthodologique premier qui s'impose au sociologue est d'évacuer ce discours, c'est-à-dire le sens que les sujets proposent comme le sens véritable de ce qu'il faut. Pour ce faire, les techniques les plus abstraites, les plus formelles sont extrêmement utiles, qu'il s'agisse de la statistique ou qu'il s'agisse de la méthode structurale, elles permettent de substituer des régularités objectives dont les sujets n'ont absolument pas conscience aux expériences de ces régularités, expériences très souvent idéologiques et fausses, qu'il substitue à ces régularités. Et à ce moment-là, le problème devient, grosso modo, le problème de savoir quel est le rapport entre le sens objectif de ce que les gens font et que les méthodes objectifs saisissent et le sens subjectif qu'ils donnent à ce qu'ils font. Je voudrais accuser d'une certaine conception aristocratique dans des domaines respectifs, le psychanalyste et le sociologue. Car, après tout, je me sens une certaine gêne m'envahir lorsque j'apprends que, finalement, ce que je dis, eh bien, je ne suis pas pleinement conscient de ce que je dis et seuls, soit le psychanalyste, soit le sociologue peuvent véritablement me dire ce que signifient mes paroles. Je voudrais, en quelque sorte, défendre un peu la dignité du sujet qui parle. Je vais essayer de vous répondre. Et là, je crois que je suis forcé de me dissocier un peu de Bourdieu. En ce sens que moi, je plaiderais non-coupable, tandis que je pense que lui devrait plaider coupable. Certes, tous les deux, nous disons que la plupart du temps, lorsque nous parlons, nous ne savons pas ce que nous disons. Mais Bourdieu semble croire, peut-être à juste titre, à un certain niveau des conduites et à un certain niveau du langage, que le savant, objectivement, peut arriver à découvrir ce que, effectivement, les conduites ou le discours du sujet veut dire. Il a opposé, donc, une subjectivité où le sujet ne sait pas ce qu'il dit et une objectivité à venir où le savant découvrirait et pourrait mettre noir sur blanc ce qui est dit. Sur le premier point, sur le fait, encore une fois, que le sujet ne sait pas ce qu'il veut dire, généralement, je suis d'accord, mais je ne pense pas que le savant, et je ne mets pas le psychanalyste dans la position, justement, du savant, je ne pense pas que le savant à mon niveau puisse dire ce que le sujet veut dire mieux que le sujet lui-même. En d'autres termes, ce que Bourdieu appelle inconscient, c'est là une distinction que nous avions essayé d'établir au début, mais c'est là une confusion également. Il y a une confusion entre ce qu'on peut appeler inconscient au niveau des structures implicites générales, par exemple, des structures sociales d'un comportement et ce que nous appelons inconscient. Ce que nous appelons inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas au-delà, mais qui serait plutôt en deçà du sujet, qui serait non subjectif. C'est pour cela que nous l'avons appelé un ça. C'est lorsque le sujet dit c'est plus fort que moi, j'ai fait ça malgré moi, eh bien, c'est le sujet lui-même qui doit arriver à découvrir ce qu'il a dit. C'est dans les creux dans les erreurs, dans les manques, dans les lacunes de son discours que se trouve ce qu'il veut dire et c'est lui qui va arriver à leur découvrir. En d'autres termes, ce que le sujet dit en première personne, en moi, effectivement, nous le récusons. Ce qu'il dit en moi, ce n'est pas véritablement lui. Ce qui est dit, c'est quelque chose qui n'est pas peut-être en première personne au départ, mais c'est quelque chose qui doit venir en première personne. C'est quelque chose que nous essayons de l'aider à faire venir en première personne. Nous ne sommes pas là comme Dieu le paie. Nous sommes là uniquement pour l'aider à réassumer et à reparler en termes de jeu ce qui se parlait en lui-même inconsciemment. Je pense que la situation du sociologue est légèrement différente. C'est-à-dire que pour le sociologue, il s'agit de récupérer un sens qui, de toute façon, est perdu. C'est-à-dire que les sujets engagent dans ce qu'ils font des significations, ce qu'ils font à des significations et cette signification, ils ne la maîtrisent pas. Le sociologue, par des techniques telles que la statistique ou par des techniques telles que l'analyse structurelle, essaie de récupérer cette signification. Mais cette signification, ils ne la recherchent pas par une sorte de façon de réaliser la tentation d'être Dieu. Ils la recherchent autant que possible pour la restituer au sujet. Et il y a une fonction de la sociologie, je pense, qui est de permettre aux individus de récupérer un sens dont leur situation sociale, leur insertion sociale les prive. Et du même coup, ce sens, le sociologue le fabrique avec les sujets et pour les sujets. Ce sont les sujets qui lui disent ce qu'ils disent en faisant ce qu'ils font. Et simplement, les techniques de déchiffrement qu'en parle le sociologue lui permettent de découvrir l'impensée que les sujets engagent dans ce qu'ils font. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de ça, de sujets, de personnes et de personnages, c'est-à-dire de qui parlent. Et maintenant, je voudrais demander que dit le langage ? Est-ce que le monde du langage, c'est un monde intelligible, c'est-à-dire complètement coupé, parallèle au monde des réalités ? Ou alors, est-ce qu'il a un rapport vraiment direct avec la réalité qu'on touche, la réalité vécue ? C'est à moi que vous posez une question. On nous a dit que le langage servait à communiquer. Et vous posez la question mais qu'est-ce qu'on communique ? Et vous posez même une question plus précise et vous avez raison de la poser. Est-ce que ce n'est pas ce monde dans lequel nous sommes, ce monde de la perception, ce monde ambiant, et que ce n'est pas ça qui est le contenu du message ? Après tout, je parle de mon paquet de cigarettes pour prendre un exemple de linguiste. Le voilà. Bien, quand je lis le paquet de cigarettes, Rénaud, qui est sur cette table, est-ce que finalement tout ce que je dis a comme contenu, et vous me comprenez, je ne sais pas, quand je parle, a comme contenu ce paquet de cigarettes qui est sur la table ? Comment est-ce qu'on, que le langage se rapporte à ce que les linguistes appellent le référent, c'est-à-dire ce à quoi il se rapporte ? Eh bien, je ne peux pas indiquer à un enfant qui ne sait pas encore parler, qui commence à parler, ce paquet de cigarettes, c'est ça. Parce que ça, c'est quoi ? Paquet de cigarettes se rapportera-t-il au nom qui est sur le paquet, au verre qui est là ? Pour pouvoir comprendre paquet de cigarettes, il faut le rapporter à d'autres mots. Cigarette, paquet, table. Il faut donc attraper pour un enfant le mouvement du langage et les rapports des mots et non pas un mot ou une nomenclature. Mais j'ai conscience de ne pas tout à fait encore répondre à votre question parce que, sans doute, le langage se réfère au monde, mais il s'y réfère dans son ensemble, dans une large mesurée. La correspondance avec le monde n'est pas ce qu'on croit ordinairement, la correspondance d'un mot à une chose. Les mots et les choses. Et finalement, même le mot, comme le disait Saussure, ne renvoie pas à la chose. Il renvoie, disait-il, à une image. On parlait d'une langage psychologique, un terme psychologique. Mais nous n'avons pas d'image qu'en emploie le mot table ou le mot chaise ou n'importe quel mot de la langue française. Nous n'avons pas supposé, comme les psychologues d'autrefois, que nous avons un stock d'images qui correspondent à ce concept ou une image générique. Non. Nous visons une signification qui est la même à travers des contextes différents. Bien que nous référions cette signification à un monde qui est autour de nous et quand se dit la table, il est certain que je me réfère à des tables concrètes mais je n'y réfère pas à une signification. Je vois aussi cette question. Quelle place aujourd'hui accorde-t-on encore le jeu, le jeu J-E ? Nous pouvons analyser l'emploi de jeu dans les langues où le mot existe. Nous le définirons par les situations auxquelles il renvoie. C'est un actualisateur. Il soulève le problème de ces mots qui visent des personnes successivement et différemment mais d'un certain sens on peut dire que c'est le sort de tous les mots exactement comme je peut servir à chacun d'entre nous successivement, table peut servir pour désigner des milliers de tables. Il semble donc que le sort des pronoms n'est pas très différent des autres mots dans le fond. Ce qui fait que moi linguistiquement je ne vois pas quelles questions privilégiées vous comptez poser à propos de l'emploi du mot jeu sauf peut-être si vous avez dans l'esprit l'idée que la création, l'invention car c'est probablement une invention de mots comme jeu et tu à une époque de l'évolution de l'humanité a été une révolution et a peut-être créé la prise de conscience de la subjectivité. Il me semble que ce n'est pas par hasard que je ne voulais pas répondre à la question suivante qu'est-ce que le jeu parce que je ne crois pas qu'il y ait le privilège du cogito et c'est pour ça que les réponses me satisfont. Le jeu se constitue dans un champ comme un certain nombre de signification qui a des privilèges dont le linguiste dont le psychanalyste dont le sociologue va me parler et non pas comme quelque chose dont moi philosophe se partirais se partirais d'un champ de signification et dont ces significations se prendraient aussi le jeu mais je n'en partirais pas comme de l'expérience fondamentale je ne suis pas cartésien et si le jeu doit pouvoir accompagner toutes mes représentations il n'est pas dit qu'il les accompagne. Dans la série animée par Madame Dina Dreyfus inspectrice de l'Académie de Paris assistée par Alain Badiou Marie-Hélène Lavallard Camille Pernault Pierre Trottignon c'était la dernière émission sur le langage prise de vue à l'American Center for Students and Artists in Paris images Georges Meunier et Daniel Sarad son Georges Dadoun script Marie-Vonne Blais montage Josette Jourdan assistant réalisateur Jean-Jacques Choc-Mendès réalisation Jean Flechet l'Université Jean-Jacques Choc-Mendès et Daniel Sarad